Le sport avec bien sûr Nicolas et l'Andal aussi. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Je sais que vous souhaitez revenir évidemment sur ces championnats d'Europe qui se sont achevés hier soir. Championnat d'athlétisme avec des médailles, pas toujours celles qu'on espérait d'ailleurs. Oui, mais on ne s'en lasse pas tous les matins cette semaine. C'est vrai qu'on s'est tous réveillés ensemble avec beaucoup de médailles. Et ce dimanche n'a pas dérogé à la règle. Isabelle, on va voir les images tout de suite. On va commencer par notre perchiste, le très connu évidemment, Renaud Laviloni, qui va être en difficulté dans ce concours. Il va avoir deux échecs à 5,80 m. Du coup, il va se dire, allez, je tente le tout pour le tout sur une barre à 5,85. Ça passe pour Renaud Laviloni. Ça le maintient dans le concours. Derrière, il va s'essayer à la barre à 5,95 m. Il va passer directement, Renaud Laviloni, ce qui va lui permettre de décrocher la médaille de bronze. 18e médaille tout de même pour Renaud Laviloni dans un grand championnat. C'est quand même un sacré palmarès. Et puis le vainqueur du concours, c'est lui, 6,05 m, 18 ans. Il est suédois. Il s'appelle Armand Duplantis. Du talent à l'état pur pour ce jeune suédois que l'on reverra. La relève peut-être. Ah oui, que l'on reverra à coup sûr. Regardez ça, c'est le record de France au lancé du marteau. Il est pour la Hauss-Avoyarde. Alexandra Tavernier, dès son premier essai, 74 mètres, 78 allait face à l'ancien record de Manuela Montebrun. Deuxième place et médaille d'argent pour Alexandra Tavernier. Derrière, l'intouchable polonaise Boldarczyk, record woman du monde du lancé du marteau. Mais très belle perf donc pour Alexandra Tavernier. Et puis la belle histoire de ce dimanche, c'est celle-ci. Elle s'appelle Clémence Calvin, elle a 28 ans. Première marathon pour elle et première médaille, une médaille d'argent. Elle termine deuxième, Clémence Calvin, de ce marathon des championnats d'Europe. Derrière la Biélorusse. Elle avait déjà été médaillée d'argent sur 10 000 mètres d'ailleurs il y a 4 ans, Clémence Calvin. Une première marathon et déjà une médaille ? Oui, c'était vraiment un pari fou qu'elle a voulu tenter. Elle a eu un enfant, elle a eu quelques blessures, elle avait été arrêtée un moment. Elle a tenté le pari, elle a réussi, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup. On enchaîne avec le foot en Ligue 1. La Ligue 1, oui, qui a repris ce week-end. Et le PSG est au rendez-vous, on a vu ça hier soir, du côté du Parc des Princes. Paris et Neymar, regardez, n'ont pas tardé face à Caen à se remettre dans le bain de la compétition. Le Brésilien qui va profiter d'une très belle passe après une mauvaise relance de Brisson. Balgardien Canet pour ouvrir le score. Pour le PSG, ça fait 1-0. Le deuxième but, lui, il est pour Adrien Rabiot, le jeune milieu de terrain du PSG. Et puis regardez cette incroyable erreur de Brice Samba qui va offrir le troisième but parisien à Timothy Weah, le fils du célèbre attaquant Georges Weah, l'ancien joueur du PSG. 3-0 pour le PSG. Le classement, j'y passe pas trois heures. Ceux qui ont gagné sont devant, ceux qui ont perdu sont derrière. En Angleterre... Parce que là, tout va bien, tout le monde suit. Tout le monde suit. En Angleterre, c'est reparti aussi ce week-end avec un énorme choc. Arsenal-Manchester City. 2-0 pour Manchester City score final. On a vu le premier but de Sterling. Et le deuxième but, c'est un joueur que les gens qui suivent le championnat de France connaissent bien. Bernardo Silva, il joue à Monaco. Il y a encore deux saisons. 2-0 pour Manchester City. Et puis en Espagne, le championnat va reprendre un petit peu plus tard. Mais la Super Coupe d'Espagne, elle se jouait hier. Et Barcelone, évidemment, s'est imposée face au FC Séville. Barcelone qui était menée 1-0. Gérard Piqué profite d'un joli coup de billard pour égaliser. Et puis regardez, c'est un visage que les Français connaissent. Il est champion du monde avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé. Voilà, une Coupe du Monde, ça donne des idées. Un type de champion du monde, ça donne des idées. Ça fait 2-1 pour le Barça avec ce superbe but d'Ousmane Dembélé. Hier soir, pour offrir la Super Coupe d'Espagne au Barça. Vive les champions. Ça, c'était pour le côté foot. Et on continue avec du tennis. On a suivi toute la semaine ce qui se passait du côté du Canada. Et à la fin, au Canada, c'est les numéros 1 mondiaux qui gagnent. Isabelle, regardez, on va filer du côté de Montréal tout de suite avec Simona Alep, la Roumaine. Donc numéro 1 mondial. Une finale exceptionnelle face à Sloane Stephens, la tenante du titre de l'US Open. Un match en trois manches et une victoire pour la numéro 1 mondiale. Simona Alep, 7-6, 3-6, 6-4. C'est son troisième titre cette saison à Simona Alep. Et puis Raphaël Nadal, évidemment, lui aussi, numéro 1 mondial. On est à Toronto. Un succès en deux manches face au jeune grec Titipas. 6-2, 7-6. 33e titre en Masters 1000 pour le roi Nadal, évidemment. Le roi espagnol. Le roi espagnol qui a tout de même annoncé qu'il ne disputerait pas le tournoi de Cincinnati la semaine prochaine. Raphaël Nadal pour se préserver en vue de l'US Open. Et là, regardez, on termine avec la patrouille de France. On est dans le ciel de Courchevel. C'est du saut à ski, mais d'été. Il n'y a pas de neige. Mais ça va toujours aussi vite. Regardez les images. Un saut à 129 mètres tout de même pour le vainqueur. Et les Russes, il s'appelle Evgeny Klimov. Des images qui sont toujours, évidemment, impressionnantes. Je trouve ça admirable, de sauter comme ça sans filet, comme on dit. Oui, il faut être casse-cou et ne pas avoir peur du vide et de la vitesse. Il faut être un peu sportif, on va dire. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup pour tout ce résumé et ces belles images.